salut à tous et à toutes et c'est le kaiser suprême abaddon avec nicolai 33 on va jouer minecraft oh le ralouf faut dormir faut dormir ouais il ya un ralouf en face de moi un quoi un cochon ralouf ses cochons en arabe ok avec le creeper il pouvait courir ah ouais je sais pas je lui ai mis deux coups et d'un coup il m'a foncé dessus et il a explosé ah ouais je savais pas je savais pas fait attention ah non j'ai pas mis mon c'est quoi comme minuteur c'est un truc non c'est juste monté chronique non c'est mon téléphone en fait tu sais sur l'horloge ça fait un minuteur d'accord ouais alors je vais il me faut des blocs quand même à il me manque des blocs bon ben là je vais devoir aller miner comme bernard minet mais je vais pas aller directement dans ma base attend est ce que tu as des blocs est ce que tu as des blocs blancs il doit y en avoir dans le coffre dans les doubles coffres ouais je vais voir je suis sûr qu'il y en a à moins que tu les aies pris ah ben je les ai pris la dernière fois mais c'était il ya plusieurs épisodes j'ai des diorites sur le 17 alors j'ai 17 diorites dans ma base et voilà une baguette de frais ouais n'empêche le gars le gars qui a proposé à minecraft à maugin de faire un biome mon plat ça me fait encore rire surtout ça veut dire qu'il faudrait explorer pour aller dans ce biome là c'est un peu con bah ouais il faut le trouver ouais ok 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 alors par contre il ya toute une forêt devant la maison là il va falloir tout déforester ouais mais on repousse ce que je fais c'est je replante au fur et à mesure en fait et doit y avoir genre 15 arbres ah oui mais en plus j'en avais planté au fond ah oui doit y avoir une vingtaine d'arbres j'ai cru que tu allais me dire je les brûle tous je les brûle tous ouais je les plante et je les brûle tous Bob Lennon Bob Lennon c'est un pyro barbare tu as déjà essayé Skyrim ? non mais j'ai déjà joué avec un copain une fois et alors ? il m'a prêté son sandie c'est sympa mais en vrai je préfère The Witcher 2 le 3 pour moi en fait j'ai joué que The Witcher 2 j'ai pas joué au 1 ni au 3 le 3 il a une bonne durée de vie en tout cas ouais le 3 en fait je l'ai jamais vu à quoi il ressemblait bah déjà il est assez beau en plus t'as une mise à jour qui l'aura encore plus beau graphiquement ouais et il est optimisé enfin il est aussi un peu optimisé ouais après moi en termes de goût toujours les goûts les goûts esthétiques bon j'aime bien les trucs un peu pixelisés quand c'est joli mais les jeux en 3D il peut y avoir des vieux graphismes ou des graphismes un peu moches ça me gêne pas pour moi tant que l'univers et tout enfin l'idée pas la façon dont c'est représenté mais l'idée est joli ça me plaît par exemple tu vois Dante's Inferno ? non mais c'est un jeu en gros c'est un genre de jeu de FPS en 2022 mais en gros ça se passe en enfer d'après la Divine Comédie qui est un en gros en gros c'est une fanfiction de la Bible qui a été faite au Moyen-Âge j'ai déjà essayé de lire c'est assez sympa mais je ne suis pas pris la bonne partie du coup j'ai commencé par la fin et du coup j'ai pas lu le début mais c'est pas grave le début alors là je t'ai pas entendu enfin je t'entends de loin d'accord du coup tu vois la Divine Comédie ? pas du tout en gros c'est une fanfiction de la Bible où le héros il va en enfer pour sauver une fille en fait il y a un côté un peu Redis et Orphée un peu aussi d'accord et du coup ça c'est cool et il y a une adaptation en jeu vidéo qui est très classe qui est très sympa mais tu vois ça date de 2012 et même pour l'époque les graphismes sont un peu moches mais l'univers qui est fait est tellement intéressant et les bâtiments sont beaux d'une certaine façon que en fait ça me plaît quand même et j'aimerais vraiment y jouer à ce jeu mais il est introuvable il n'y a pas eu de version remasterisée ni quoi que ce soit c'est dommage ça alors je ne sais plus si c'est quoi mais je crois que tu as un site où tu peux télécharger des vieux jeux oui oui et j'ai essayé de voir mais il faudra que je me renseigne par rapport à ce jeu oui c'est Abandonware un truc comme ça je ne sais pas du tout ouais mais ouais ouais après de toute façon après le problème c'est les jeux récents et surtout qui sont beaux graphiquement comme mon ordi encore ça va là j'ai changé d'ordi l'année dernière mais mon ordi il ne va pas tout il ne va pas supporter je pense et surtout pour filmer tu vois le jeu Plague Tale ouais bah du coup je l'ai eu gratuitement j'ai essayé d'y jouer ça a marché mais par contre quand j'ai filmé avec mon logiciel en fait ça se fait de manière saccadée très moche en fait du coup il est gratuit il est gratuit oui non mais je l'ai eu gratuitement avec le Game Pass sur téléphone en tout cas il est gratuit ah ouais c'est bizarre ouais ah mais tu sais des fois c'est peut-être pas exactement la même chose c'est peut-être pas la même version sur téléphone peut-être ouais et du coup j'ai essayé d'y jouer en vrai le jeu est sympa mais ouais mais c'est disons c'est trop récent pour moi en fait peut-être peut-être dans je sais pas dans 5 ans que le jeu aura un peu vieilli que les ordinateurs se sont améliorés que j'aurai les moyens d'y jouer et peut-être de faire des vidéos dessus mais non mais l'univers est assez sympa d'accord et j'ai une question tu joues aux jeux vidéo Last of Us bah non il n'est pas encore sorti sur le PC non mais les vieux là ceux qui étaient sortis il y a quelques années déjà il n'y en a qu'un seul et il y a normalement sa version remasterisée qui devrait sortir mais pas encore ouais et du coup t'as vu la série ou pas oh non ouais apparemment elle est éclatée au sol voilà après j'ai pas envie de critiquer mais j'ai l'impression que les actrices ouais les actrices ils les prennent de plus en plus je critique pas les actrices mais comparé à avant ah genre je sais pas avant j'ai plus l'impression que c'était plus trié alors que maintenant ouais après tu sais aux Etats-Unis bon ça c'est entre guillemets un peu politique mais depuis que Joe Biden a été élu c'est beaucoup pas pas économiquement mais dans les mœurs et dans dans le disons dans un peu les valeurs morales c'est beaucoup plus progressiste et dans la pensée dans la pensée de gauche pas forcément radicale mais la plus à gauche il y a le fait que en fait les gens soient ni beaux ni lés en fait que tout le monde soit beau en fait et du coup le fait de de trouver qu'une femme ou un mec est moche en fait c'est mal vu et aussi le fait de sélectionner des acteurs juste pour leur beauté c'est mal vu mais après c'est important pour un truc que l'actrice ou l'acteur soit beau mais aussi il faut savoir qu'il se joue bien par exemple dans l'adaptation de Laftos j'ai vu une actrice qui joue un personnage le personnage en fait est très expressif dans le jeu vidéo mais l'actrice en fait elle a joué dans Game of Thrones et elle joue toujours des personnages très froids en fait et même de base elle est pas très expressive et également elle est pas très très je veux pas être méchant mais elle est pas très très elle est pas très très jolie bah après il y a des actrices qui ressemblent pas du tout aux personnages dans le jeu quoi ouais ouais il y a ça c'est ouais ouais après je parle pas je parle pas de l'ethnie des personnages je m'en fous non ça c'est pas important du tout et quand t'as un personnage qui ressemble pas du tout aux personnages du jeu ouais bon après par exemple si tu fais un film par exemple sur je sais pas tu fais un film sur les Zoulous tu vas pas mettre un acteur asiatique pour jouer Shaka Zoulou bon après ça dépend de quelle tribu ouais à la limite non mais les Zoulous c'était une tribu en Afrique et c'était également inédit ils sont ouais mais à la limite pour une pièce de théâtre ça va après t'as des personnages par exemple quand c'est une fiction surtout une fiction moderne parfois l'ethnie n'a pas d'importance comme par exemple dans les livres du j'allais dire du Hobbit de de Harry Potter alors je sais plus comment était décrit Hermione mais c'était pas c'est physiquement bon on savait qu'elle était belle mais c'est pas important qu'elle soit blanche ou pas et dans la pièce de théâtre L'enfant maudit qui est un peu la suite d'Harry Potter ils ont pris une actrice noire et moi ça me pose aucun problème bon j'ai pas vu la pièce de théâtre t'es dehors ou t'es en train de miner ? je suis en train de miner et j'ai eu un peu peur parce que j'avais trouvé un filon je creusais en hauteur et j'ai vu qu'il y avait un trou au ciel mais en fait j'arrivais dans mon en dessous de mon de mon trou là mine le diamant ou d'autres minerais ? non j'essaie juste d'avoir des blocs blancs un maximum c'est juste pour construire ma cathédrale en fait mais au bout d'un moment j'en trouverai forcément des minerais j'ai déjà trouvé un peu de fer un peu un peu de aussi de cuivre alors mais tu vois il y a eu un film ou un document enfin je sais plus il y avait un film ou une série qui parlait de l'histoire de l'Angleterre et tu vois la reine Anne de Boleyn pas du tout d'accord c'était une reine d'Angleterre au Moyen-Âge et du coup du coup en fait il y a plein de gens qui ont rigolé parce que dans ce film en fait ils ont pris une actrice noire pour Joanne de Boleyn en fait enfin tu vois est-ce que toi tu trouves ça bizarre ou à la limite on s'en fout ? moi j'aimerais bien que plutôt dans une série le personnage enfin si c'est un truc réaliste ouais historique voilà ouais réaliste historique qui ressemble au personnage qui avait vraiment existé c'est ça est-ce que tu connais la série House of Dragons ouais ça ne m'intéresse pas d'accord House of Dragons c'est bien de Game of Thrones ouais c'est dans l'univers de Game of Thrones bah du coup t'as une une famille je sais plus comment on s'appelle une dynastie la royale en fait dans la famille ils sont tous noirs alors que dans les livres c'était pas comme ça mais comme ça n'a pas d'importance et que aussi comme c'est la même famille tu sais les dynasties se marient un peu entre eux la même dynastie qui est entre guillemets de la même ethnie tu vois qu'ils sont tous noirs dans cette famille en vrai c'est cohérent et il n'y a il n'y a aucun problème avec ça et même c'est bien parce que ils ont au niveau pas maquillage mais dans les tenues ils ont accordé avec les acteurs et tout dans les coiffures et tout et en vrai c'est assez sympa le résultat et comme c'est de l'héroïque fantaisique que c'est pas un vrai truc historique médiéval il n'y a aucun problème d'accord ouais enfin moi ça c'est mon ressenti après j'ai pas j'ai pas vu la j'ai pas vu la série en elle même mais j'ai vu les photos et tout j'ai lu les articles ça semble cohérent et ouais et puis en plus l'acteur qui joue le roi moi j'ai pas vu la série mais je le trouve il est assez classe est-ce que si tu trouves du fer mine-le s'il te plaît ok de toute façon je le mine systématiquement c'est un minéraux hyper utile il fait nuit il fait nuit ni manier ni manier ok attends je suis pas du tout là ah il y a un zombie villageois mais ouais mais si t'as pas de potions t'as son tue-le ou essaie de le ouais il faut vite non mais là c'est mort mais il faut vraiment préparer là ça pour au cas où qu'il y en aura un autre mais après pour la potion il faudra obligatoirement des bâtons de blaze pour fabriquer les alambics ou l'alambic ouais je vais y aller attends on reste combien de temps ouais moi je suis pas encore chaud pour aller dans le nether t'es à côté du lit ouais vas-y il faudrait peut-être faire un système d'échange entre nous ah déjà il y a la boîte aux lettres on a fait ouais peut-être avec un wagon et un coffre même peut-être avec un wagon mais genre tu te dis j'ai besoin de ça 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 ou j'ai besoin de forme ça 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 et je le forme pour toi ouais je pense que tu me donnes ça ouais bah là je te passe mes blocs de cuivre et le cuivre je m'en sers pas et le fer pour l'instant garde-les on s'échangerait à l'avenir oui oui genre si t'as besoin de nourriture enchantement etc là ça fait un peu RP si tu veux qu'on fasse RP tu m'appelles Kaiser au pire tu m'appelles Seigneur Abaddon déjà appelé quelqu'un comme ça dans la vraie vie alors dans ma classe il y en a un il m'appelle Yoronymus Abaddon comme c'est en fait mon vrai pseudo celui que j'ai choisi en nom d'artiste c'est Yoronymus Abaddon et par exemple sur la je crois sur le truc où j'ai déposé les droits d'auteur pour mes trucs de cinéma enfin tu vois les films et tout bon pour l'instant il y a un film dessus mais bon il y a mon vrai nom mais il y a le pseudonyme Yoronymus Abaddon que j'ai mis sur le site et qui est un truc sérieux d'accord du coup mon nom d'artiste c'est oh attends j'entends un bruit je crois y'a des piles à joie oui c'est des piles à joie t'as besoin d'être ? ouais ils doivent être près de mon église là ah ouais ils sont juste en mon église t'as besoin d'être ou quoi ? je crois y'en a un seul ils sont du fris et il a un drapeau vas-y j'arrive je l'ai tué mais du coup là maintenant j'ai le ouais il est c'est temporaire ouais du coup en fait il y en a deux autres qui étaient juste à côté et il me reste plus qu'un coeur ah ouais je les vois je vais les tuer ouais de toute façon c'est juste la bannière qui m'intéressait moi moi j'aimerais bien en avoir une aussi ouais bah déjà t'en avais une t'en avais tué une un moment je l'ai passé ouais bah au pire je te la passe ah moi il m'a drop une arbalète ouais ça peut être utile ça mais des fois il droppe des émeraudes tiens je te passe la bannière et comme ça on fera le concours de celui qui a le plus de bannières ah la ouais ça ajoute un peu de rivalité sans qu'on se mette des bâtons dans les roues oh merde je me suis tué par un puits de blanc s'il te plaît je vais tuer t'en as besoin des vaches à côté ou pas euh pour l'instant non mais euh de toute façon tous les animaux je m'en ferais tu sais un peu comme l'arche de Noé où on prend un couple tous les animaux y compris les couleurs de moutons je me ferais également un élevage dans ma base également tu vois je ferais tu vois chacun chacun a un couple au minimum de chaque animal d'accord ah ça va être chaud pour amener du coup c'est une mine que tu fais à côté c'est une carrière non en fait je creusais parce qu'il y avait des minéraux intéressants dans les pierres d'accord ouais mais je vais pas tout creuser parce que là surtout j'ai besoin de blocs blancs et pas de black blocs ok alors pourquoi tu vas faire pour les poulpes je sais pas mais je sais que les gardiens et les grands gardiens on peut les déplacer sans risque avec des des chariots tu sais pour les mines des minecartes ouais tu peux carrément faire ça avec les gardiens et les grands gardiens j'ai vu sur un magazine j'avais vu un tuto pour faire ça mais je trouve que c'est un peu surfait quand même ouais mais déjà faut qu'on trouve le temple et s'il est pas à côté tu vas galérer bah ouais c'est ça ouais non mais c'était une astuce que j'avais vu dans un magazine et puis c'est pas utile à part pour faire un aquarium pour faire une salle de trophée ou un truc comme ça il me faut de la terre alors comment je vais faire une grange ah tu vois les granges en norvège qui sont rouges et blanches ouais non mais je sais ok au pire tape tape sur internet en image de lego minecraft ils avaient fait une grange à un moment tu sais rouge et blanche et bon c'est en lego mais tu vois à peu près la forme et ça te donnera une idée au niveau des proportions et tout c'est bon je vais me démerder ouais enfin je vais pas faire un truc grange à l'américaine je vais faire un truc comme ma balle j'imagine c'est bon ok 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 C'est parti. Par contre, il faut que je fasse gaffe, il y a un lac de lave juste à côté, à moins de 10 blocs de ma base, en diagonale. Il faut que je fasse gaffe à ne pas tomber dedans et à ne pas perdre mon inventaire dedans. Aussi, si jamais tu veux te débarrasser du lac de lave, dis-le moi. Moi j'aimerais bien prendre la lave. Ah ouais, pour faire des sauts. Ah, mais moi j'en aurais besoin pour ma base parce que... Si t'en a plus besoin. Ouais. Après, au pire, si j'ai besoin de lave, on peut aller dans le nether. Comme là, c'est à côté. Ouais. Mais là, pour l'instant... Ouais, au pire, si tu veux, tu peux te servir dedans. Mais le bouge pas, juste récupère avec des sauts. T'inquiète. Et tu te souviens ce qu'on avait fait un moment sur un serveur en multijoueur qu'on n'était pas resté longtemps ? Tu vois, en fait, comme on n'avait pas de quoi faire beaucoup de sauts, en fait, on posait la lave dans des trous, en fait. Ça, tu peux le faire. Par contre, il faut que tu fasses gaffe, on ne peut pas faire de source infinie de lave. Du coup, il ne faut pas que tu poses un saut de lave là où il y a déjà un saut de lave. Mais ça, je pense que tu sais... Avec la nouvelle mise à jour, on peut... Ouais, il faut... Ce qu'il faut, c'est tester sur une map en monde plat, en créatif. Moi, toujours, quand... Bon, là, je n'en ai pas fait beaucoup, mais quand il y a une mise à jour, qu'il y a des nouveaux blocs et tout, je fais des tests rapides. J'avais fait ça quand il y avait eu les blocs de lait... De lait, de miel. Des blocs de lait. N'importe quoi. Ok. Bon. Attends. Attends, il reste 20 minutes, ça te dirait qu'on aille dans le nether ? Attends, mais non, mais pas encore. Tu as dit que tu n'étais pas prêt, et moi aussi, je n'ai pas été prêt. Ouais, en vrai, non, je vais continuer à miner. Tu n'as même pas fini ta base. Ouais, ma base, en fait, elle va être tout le temps en construction. Je vais toujours rajouter des bâtiments et des trucs comme ça. Je sais, mais histoire que tu aies une salle de coffre et tout. Ouais, c'est vrai. Oh, merde. J'ai une question. Est-ce que tu aimes bien l'architecture, toi ? Comment ça, je n'ai pas compris ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des trucs qui te fascinent. Je ne sais pas, les châteaux, les églises, les ponts, les monuments. Il y a des trucs comme ça qui te plaisent ? Ou même juste de l'architecture, genre, je ne sais pas, le corbusier, ou juste, des fois, tu regardes un bâtiment, un imbleuble et tout. Comme ça, tu te dis, c'est beau, ça t'arrive ? Bah, ouais. Et il y a des trucs que tu aimes beaucoup ? Ni plus ni moins. Ouais. Parce que moi, il y a un truc que j'ai remarqué que je fais souvent dans Minecraft. Et d'ailleurs, dans mon imaginaire, dans mes rêves et tout, je suis fasciné par les ponts et les escaliers. Je te jure, les premières constructions que je faisais sur Minecraft, à part les maisons que je construisais, et des tours. Bon, je m'aimais bien aussi construire des tours, j'aime beaucoup les tours. Mais j'aimais beaucoup faire des ponts et des escaliers. Tu sais, quand je faisais des chemins en cobblestone ? Ça, je trouvais ça super cool. Et aussi, j'aime bien creuser des maisons dans la terre ou dans les grottes. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est très récurrent dans mon imaginaire et dans mes rêves et tout. C'est très récurrent, ce genre de symbole. D'accord. Je me souviens aussi, ma mère, ma grand-mère, elle avait une... Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle avait une villa sur Arcachon. Enfin, c'était pas tout à fait Arcachon, c'était à 1 km, mais tu vois, on pouvait y aller à pied. Et du coup, tout autour, dans les jardins et tout, il y avait une sorte de chemin qui était fait en... Je sais pas, c'était du goudron, un truc comme ça. Et tu vois, t'avais des escaliers et tout. Et j'adorais jouer sur ce truc parce que ça me fascinait, en fait. Moi, j'adore les chemins, les trucs comme ça. Moi, j'adorais ce truc. Ça devait être le truc que je préférais, en fait, chez ma grand-mère. C'était juste les escaliers, le truc comme ça. Mais aussi, dans la villa, en fait, il y a trois studios dedans. Et il y a deux studios, en fait, qui sont interconnectés par un escalier qui monte à l'étage. Tu vois, c'est une sorte de couloir à l'escalier. Et tu vois, dans cet escalier, t'as aucune fenêtre, t'as juste deux portes. Et des fois, je vais bien m'en fermer dedans, couper la lumière, jouer avec la lumière et tout. Et franchement, cet endroit, il m'a toujours fasciné, en fait. Faut dormir. Dormir. De quoi ? Dormir. Ah oui, il faut dormir, oui. C'est bon de bien. Ouais, sinon, j'imagine que dans ta base, il y aura de beaux escaliers et tout. Ouais. Mais en fait, souvent, ce qui me marque dans les rêves, ce que je trouve qui est assez récurrent, c'est pas tellement les personnages, c'est plus, en fait, les lieux. Et les lieux, toujours dans mes rêves, ça se réfère, surtout que des fois, on l'appelle dans le rêve par le nom, ça se réfère à un lieu qui est réel, dans lequel je suis réellement allé. Et c'est toujours de manière plus grande, plus... Enfin, tu vois, c'est toujours de manière un peu... C'est de manière surréaliste. Et ça, je trouve ça fascinant. Moi, c'est tes rêves. Ouais, moi, j'adore faire des rêves, moi. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, à un moment, j'avais un journal intime, et je sais pas, il y a un an, deux ans, j'ai arrêté d'écrire mes journées et tout, et je parlais quasiment que des rêves, en fait. Parce qu'il y avait des moments qui étaient rigolos, ou il y avait des lieux qui étaient particuliers, ça, je trouve ça fascinant. Et puis même la peinture surréaliste, c'est assez sympa. T'es toujours là ? Ouais, ouais. Et toi, est-ce que des fois, dans ton imaginaire, tes rêves, ou tes constructeurs en Minecraft, il y a des trucs qui sont assez récurrents ? Quand tu dis récurrents, qu'est-ce que tu veux dire ? Qui reviennent, qui te fascinent, des trucs récurrents, c'est dans le sens où ça revient, en fait. Non. Non. Il y a des trucs que tu aimes faire en particulier en construction, dans Minecraft ? Dans tous les jeux, ce que j'aime faire, c'est avoir une base, enfin, ou une message de raison. Ouais, ça c'est cool. Et récupérer des objets, des items, bien trier, c'est un peu réaliste, et voilà. J'aime bien aussi pas mal explorer, surtout quand t'as de l'architecture assez sympa. Tu sais, sur ma chaîne YouTube, là, il y avait une série que je faisais, j'avais fait quelques épisodes il y a quelques temps, et j'avais un peu arrêté, c'était tout droit jusqu'à ce que je meurs, et en fait, je me mets sur une nouvelle map, je vais tout droit, et j'attends que je meurs, et tu vois, on parie sur quoi je meurs ou pas. Et en vrai, à faire en live, ça pourrait être sympa de faire des paris si j'avais beaucoup d'abonnés, mais ça pourrait être sympa. Ouais, tu vois, j'aimais bien parce qu'on explorait un peu, et on s'éternisait pas, en fait. Mais, en général, quand je joue à Minecraft, j'ai tendance à être plutôt sédentaire, en fait, à m'installer dans ma base et tout. D'accord. Et de bas, tu vois, j'avais fait les scouts, et tu vois, j'étais pas... Bon, en vrai, la nature, c'est joli, c'était sympa, mais j'étais pas du tout rustique, et ça me manquait en fait d'avoir une maison, surtout d'avoir une salle de bain, et en fait, je suis pas du tout rustique, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'un peu de confort, en fait. Pas non plus de luxe, mais d'un certain confort, en fait. Pareil. Ouais. Donc, je suis avec mon ordi, je suis content. Ouais. Mais tu vois aussi, tu me demandais pourquoi aussi je vais filmer, tu vois, je te parlais des souvenirs, et tu vois, en fait, il y a un truc que je me disais, c'est aussi pour ça que je joue moins aux jeux vidéo que quand j'étais au collège ou au lycée, c'est en fait, c'est surtout, tu sais, c'est l'idée, je te disais que j'ai envie de garder des souvenirs, là, de Minecraft. Ouais. Et bien, tu vois, il y a un truc qui m'angoisse un peu, ça m'arrive souvent, en fait, quand j'essaie d'écrire des choses ou dessiner et que j'ai pas d'idées, en fait, j'ai peur, en fait, qu'à la fin de ma vie, je me dis que j'ai pas fait grand-chose ou qu'il reste aucune trace. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis content de faire des trucs un peu artistiques ou créatifs. Et en fait, tu vois, j'ai... Tu vois Marcel Proust ? Euh, non. D'accord. Marcel Proust ? Non, Proust, celui... Tu sais qu'on parle de Madeleine de Proust ? Écrivain français. C'est pas la même culture générale que toi. D'accord. Et bien, en fait, Marcel Proust, au début de sa carrière, pendant quasiment toute sa vie, en fait, il glandait un peu, il allait dans les salons de carrière, il s'amusait, enfin, tu vois, il faisait beaucoup de sorties et il écrivait pas tant que ça. Et tu vois, à peu près dix ans avant sa mort, il s'est dit, ouais, non, mais un jour, je vais mourir et il faudra que je fasse quelque chose. Et du coup, il s'est un peu mis un coup de pied au derrière et il a écrit un livre, c'est « À la recherche du temps perdu ». Et en fait, il explique dans son livre, tu vois, en fait, il a fait une sorte, entre guillemets, d'épopée sur sa propre vie et il se rend compte, en fait, que sa vie… C'est une biographie. Ouais, ouais, un peu, mais de manière un peu fictive. Et tu vois, la conclusion de son livre, qui est d'ailleurs, c'est un peu compliqué à lire parce que c'est un peu ennuyeux comme ça, et en fait, il se rend compte que sa vie n'a pas eu tant d'intérêt parce qu'en fait, il n'a pas su profiter du temps pour produire des choses, en fait. Et tu vois, c'est à partir de cette période, je ne sais plus quand il a écrit dix ans livre, mais tu vois, c'est les dix dernières années de sa vie où il a vraiment fait les livres les plus intéressants et les plus travaillés, en fait. D'accord. Ouais. Et tu vois, c'est ce truc, tu vois, le fait qu'on passe beaucoup de temps à se divertir, à s'amuser, qu'on s'ennuie, qu'on… au niveau du travail, pas forcément créatif, mais tu vois, on s'impose moins de difficultés qu'avant. Le risque, en fait, c'est que justement, on ne fasse pas grand-chose de notre vie, en fait. Et tu sais, tu sais d'où ça vient le mot « consommer ». En fait, « consommer », en anglais, ça se dit « consume », et en fait, c'est le même mot pour dire « consommer » et « consumer ». Et « consumer », c'est détruire ». Et toujours, d'une certaine façon, en fait, quand on consomme, tu vois, en économie, on ne détruit pas la ressource, mais on la perd, en fait. Et en fait, d'une certaine façon, « consommer » et donc « consumer », c'est une forme de destruction. Et tu vois, on détruit la ressource, tu vois, on ne produit rien. Et c'est le fait, en fait, de… Moi, en fait, c'est pour ça que souvent, je m'impose beaucoup de stress, en fait, dans les trucs de mon école d'audiovisuel, parce qu'en fait, j'ai peur de passer du temps à m'amuser ou à me détendre et de ne pas faire quelque chose d'utile ou de rien apporter, en fait, que ce soit à la culture ou à la société. Enfin, tu vois, j'ai cette angoisse-là un peu. Ouais, mais c'est pour ça aussi que quand je joue aux jeux vidéo, j'aime bien le filmer, en fait. Pour… Ouais, pour garder une image de toi, enfin, une trace de… C'est ça. Pas forcément une trace de moi, mais que, au moins, j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose, en fait. D'accord. Du coup, ça avance, ta cathédrale ? Ouais, pas trop, j'ai juste rajouté quelques piliers, mais là, j'ai trouvé un gros filon de pierre blanche dont j'ai besoin pour ce que je suis en train de faire, et ça commence à avancer. Et tu vas miner chunk par chunk ? Non, non, j'ai juste, tu vois, j'ai fait des structures en forme de carré, et là, j'ai fait une grosse carrière, mais tu vois, et puis comme ça, je pourrais atteindre, pas la bedrock, mais construire pas mal de trucs. Enfin, tu vois, miner pas mal de trucs. Non, et puis, en plus, comme je fais assez l'ouvert, c'est facile de sortir. Je vois aussi quand il fait jour, quand il fait nuit, mais aussi, je trouve ça assez marrant, et, enfin, j'aime bien ça. Après, je vais pas en construire des tonnes, parce que ça va être très moche à la fin. D'accord. Parce que là, de toute façon, ça va être en profondeur, et tu vois, ça sera une partie de mon église. Alors, je sais pas si je mettrais du verre… Ah, je pourrais faire un petit vitrail un peu, ça pourrait être sympa. Ouais. Mais tu vois, les escaliers et les ponts, là, qui sont très récurrents dans mon imaginaire, mes rêves et dans Minecraft, tu vois, c'est dans la symbolique, c'est ça une symbolique, c'est des lieux de transition, en fait. Est-ce que tu connais l'esthétique, le Dreamcore ? Non. D'accord, c'est une esthétique où les gens, ils faisaient leurs rêves et tout de manière un peu bizarre avec des photomontages, que je trouve très sympa. Et du coup, il y a beaucoup de ponts, d'escaliers, de couloirs qui sont des lieux de transition. Et je pense que ça a une signification, en fait. Moi, je… Alors… Tous les rêves ont une signification. Oui. Mais… Alors, en fait, l'interprétation des rêves a pas mal évolué depuis l'Antiquité. Par exemple, les Romains, ils voyaient ça comme des oracles. Par exemple, il y avait un rêve qui était souvent récurrent. Et d'ailleurs, ça m'arrive depuis quelques années, je rêve souvent de perdre mes dents. Et tu vois, pour eux, le rêve qui était le plus important, c'était le fait de perdre les dents. Il fallait voir un oracle pour voir si c'était positif ou négatif. Tu vois, c'était très récurrent. Mais tu vois, on pensait que c'était l'avenir. Ensuite, tu as eu, par exemple, les Indiens d'Amérique qui pensaient que c'était en fait un monde réel, qu'on était en fait avec les esprits. Et c'est notre théorie. Ensuite, tu as eu la psychanalyse qui était un peu scientifique, mais pas tout à fait. En fait, la méthode scientifique, c'est que tu as une théorie, tu fais une expérience, tu réfutes ou tu valides. Et le problème, en fait, c'est Hob qui disait ça. Non, c'est Hopper, tu vois, c'était un philosophe. Il expliquait qu'en fait, la psychanalyse n'était pas tout à fait scientifique, parce qu'en fait, même si elle semblait rationnel, parce qu'en fait, on ne pouvait pas réellement prouver ni dire le contraire. Tu vois, ce n'était pas scientifique exactement. Et en gros, Freud, il disait que ça avait un sens, que c'était l'inconscient et tout. Bon, c'est très compliqué d'expliquer, je n'expliquerai pas tout. Mais tu vois, tu as un sens et tout. Mais ça, ça n'a pas été prouvé. Par contre, il y a un truc qui est très scientifique, c'est la neurologie. Alors, on n'interprète pas la signification des rêves, mais on interprète, par exemple, les émotions, les angoisses et tout. On interprète aussi les fréquences cardiaques, les activités du cerveau. Et en ça, on voit de manière plus physique que dans les sens. Mais par contre, ce que je... Voilà, psychanalyse, je trouve ça très intéressant. Mais comme je n'ai pas de preuves réellement scientifiques, je peux quand même en douter. Mais un truc que je crois qui, pour moi, est réel, c'est que pour moi, les rêves sont forcément interprétés par le vécu, les émotions, les souvenirs. Oui, ça, je pense que c'est vrai. Mais par exemple, je n'excuse pas la théorie de la psychanalyse, qui me semble scientifique. La neurologie, je trouve ça très intéressant. et j'y crois pas mal. Mais par exemple, l'histoire que c'est le monde, que c'est l'avenir, que c'est les dieux qui t'envoient ça, ou la théorie que c'est que dans un autre monde, ça, je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas que je n'y crois pas ou que j'y crois. Mais je trouve ça quand même intéressant et je ne rejette pas cette hypothèse. Et il y a même une hypothèse que... Alors, je n'incite personne à en consommer. Tu sais, des fois, quand on prend des trucs hallucinogènes, il y a des gens qui pensent, en fait, que c'est une communication avec les dieux. Par exemple, les chamanes, ils pensaient qu'en fait, quand tu prenais ces substances, ce n'était pas des agilations, mais en fait, tu communiquais avec les morts ou des trucs comme ça, en fait, les dieux et tout. Et moi, je ne... Je ne... Je ne... Je ne réfute pas cette hypothèse. Alors, elle me semble plus difficile à prouver, mais je respecte tout à fait cette pensée. par rapport aux rêves et tout. Mais... Ah oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, les hypothèses et tout. Oui, il y avait une théorie philosophique, mais aussi... Oui, philosophique, qui disait, en fait, il y avait une com' ou une quatrième dimension qu'on ne pouvait pas voir. Il y avait un scientifique... Je ne sais plus si c'était un scientifique ou un philosophe. Il avait écrit un livre où, en fait, le héros, c'était un carré. Tu vois, carré, il vivait dans un monde en 2D. Il voyait tout en 2D. Et un jour, il y a une sphère, donc en 3D, qui allait le rencontrer et qui lui a montré le monde en 3D. Et tu vois, en fait, ça a totalement changé sa vision du monde. Et là, à un moment, le carré, il est allé dire à son copain la sphère qui disait... Il demandait, est-ce qu'à ton avis, il y a peut-être un monde en 4D. Et tu vois, la sphère, il n'y a pas cru. Tu vois, c'est la fin de l'histoire. Et tu vois, j'ai trouvé cette histoire... Tu vois, la philosophie, je trouvais ça très intéressant. D'accord. Ouais. Après, tout ça, c'est hypothétique. Et je pense, dans la vie de tous les jours, la priorité, c'est surtout avant l'imaginaire, les rêves et tout. Le plus important, c'est vraiment la réalité. Parce que t'as des gens, ils font des rêves lucides. Et au bout d'un moment, ils aiment tellement ça, en fait, qu'ils n'ont plus de vie sociale ni quoi que ce soit. Ils passent leur temps à faire ça. Et également, au Japon, t'as des otakus... C'est un terme spécial, mais t'as des otakus hyper hardcore. En fait, ils s'enferment chez eux et ils passent leur vie à lire des mangas, à lire des BD, à regarder des animés. Mais tu vois, ils font plus rien de leur vie réelle. Et tu vois, ça, c'est dommage. Et t'as déjà lu L'Appel de Cthulhu ? Tu vois à peu près ce que c'est, Lovecraft ? Je sais pas, c'est une personne. De quoi ? C'est une personne. Lovecraft, c'est une personne. C'est un écrivain américain qui a inventé Cthulhu. Tu sais, L'Appel de Cthulhu, Call of Cthulhu, ça te dit quelque chose ? Ben, Cthulhu, c'est le boss dans Terre Arrière. Oui, alors c'est inspiré de ça parce que maintenant son histoire est libre de droit. Mais en fait, c'est un gars, je crois qu'il a vécu dans les années 50, un truc comme ça. Et en fait, c'est un écrivain de fantastique. Il écrivait juste des nouvelles. Et de son vivant, il n'était pas du tout reconnu. Mais après sa mort, ça a été très reconnu. Et en fait, il avait inventé ce qu'on appelait l'Horreur Cosmique. Où en fait, dans les histoires, tu vois, L'Appel de Cthulhu, tu as des archéologues et tout. Et en fait, il rencontre qu'il y a des sortes de grands dieux anciens comme Cthulhu. Et ils en ont très peur parce qu'en fait, c'est des trucs qu'ils n'arrivent pas à concevoir. En fait, c'est trop vaste pour eux. Et ça les rend fous. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et c'est assez sympa. Mais en fait, ce que je voulais te dire, ce gars, en fait, il n'avait aucune vie sociale. La seule femme dont il est tombé amoureux, elle est morte très vite. Il ne parlait à personne à part sa mère. Il sortait, tu vois, il ne sortait jamais de chez lui. Et puis en plus, il détestait les gens. Et vraiment, il a eu une vie, en fait, disons, dans ce qu'il a vécu, ce n'était pas du tout intéressant. Mais il a énormément travaillé. Il avait un monde imaginaire extrêmement intéressant. Et du coup, il a fait quand même une œuvre hyper intéressante. Et tu vois, c'est quand même un gars qui a fait quelque chose de sa vie. Mais en tant que plaisir, tu vois, il n'a pas vécu. Tu vois, il a eu un peu une vie un peu nulle. Mais tu vois, c'était un grand auteur. Mais il y a un truc que, tu vois, en fait, il a créé une mythologie et tout. Et en fait, tu vois, son père, il est mort, son père a été mort dans un hôpital psychiatrique. Et la légende raconte qu'il avait un livre qui s'appelle Le Necronomicon, dont il parle d'ailleurs, Lovecraft, dans ses histoires. Et tu as des gens qui croient que le Necronomicon existe et que les histoires de Lovecraft, même si c'est fiction, c'est inspiré d'univers réel. Et même les très, très méchants, les maudits pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont cherché à trouver le Necronomicon. Et il y en avait quelques-uns qui croyaient réellement à Cthulhu, en fait, et au mythe de Lovecraft. Comme l'Arche d'Alliance. Alors, l'Arche d'Alliance, l'Arche d'Alliance, ça fait partie des Juifs et des Chrétiens. Et il y a vraiment des archéologues, pas forcément croyants, mais qui pensent que ça existe. Mais aussi, par rapport aux rêves et tout, les hallucinations, il y a aussi les gens qui souffraient de schizophrénie dans les tributes à les chamanes et tout. Les gens, en fait, pensaient que c'était des visions qu'ils avaient, ils voulaient ça de manière religieuse. Alors que nous, on voit ça comme une maladie. Et alors moi, je me fie surtout à la médecine parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. Mais je ne rejette pas l'hypothèse que peut y avoir un monde astral et cosmique, des choses comme ça. Mais je crois en priorité à la science et à ce qui est rationnel et au réel. Ok. Bon, ben, ça te dirait là qu'on arrête de jouer. Est-ce que je peux un peu visiter ? Tu peux me faire un peu visiter ta maison ou pas trop ? On va, on va attendre que j'avance encore un peu plus. Ok. Parce que moi, je trouve ça fascinant de le voir en train d'être construit comme ça. Non, non, tu verras. On va attendre que j'avance encore un peu plus. Ok. Bon, ben, on se dit au revoir. Vas-y. Ok. Bon, ben, salut à tous. C'était le Kaiser et Nicolas. Au revoir. Pour la survie, gavé bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada